Salut tout le monde, salut mon cher Sadako, on se retrouve pour la 4000ème vidéo de The Last of Us sur playerone.tv Comment vas-tu ? 4000 unième s'il te plaît Ah oui c'est vrai pardon Et j'espère que vous allez bien aussi derrière votre écran Et toi comment vas-tu mon cher Chris ? Bah écoute ça va bien, je suis arrouillé, c'est mon anniversaire Mais bon c'est la vie, on n'est pas rien La vie de merde, c'est comme ça c'est tout C'est ton cadeau et en plus de ça je vais être produit avec toi comme d'habitude En plus de ça, bah oui comme d'habitude ça Non mais ça je suis habitué, c'est normal mon cher Sadako Bon on se retrouve ce soir parce que t'as décidé Donc comme ça t'as envie qu'on se passe une petite vidéo Pour se remémorer un petit peu The Last of Us Et pour surtout voir un petit peu ce qu'on pourrait faire dans un The Last of Us 2 Ou dans un The Last of Us 0 Bah oui parce que avant que tu continues plus Je me suis dit putain c'est l'anniversaire de Chris aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour marquer le coup ? Alors j'ai réfléchi un tout petit peu Je me suis dit qu'est-ce qu'il aime bien comme jeu vidéo Chris Je crois qu'il aime bien Uncharted mais bon On va pas en reparler encore Uncharted 4 qui sort bientôt et tout Je me suis dit ah tiens The Last of Us ça serait sympa Et donc je me suis un peu allumé le cerveau Qui arrive à peu près trois fois par an Des choses comme ça, faut pas non plus trop en demander Et en allumant mon cerveau je me suis dit tiens je vais faire plusieurs Je vais imaginer plusieurs scénarios Parce qu'il faut savoir qu'hier soir on a quand même dîné avec trois personnalités assez fortes Mon cher Chris On a passé une bonne soirée hier soir quand même Oui avec un certain comment il s'appelle Christophe Balestra Ouais ça devait être ça Bruce Stralet je crois Et comment Nell Druckmann Druckmann ou quelque chose comme ça Ouais ça me dit quelque chose mais je vois pas trop Et nous ont confié une mission en fait C'était juste dans nos rêves en fait Ouais c'est ça Non parce que moi j'ai rêvé qu'il nous avait confié une mission Et qu'on devait vous demander même à vous Ce que vous souhaiteriez voir dans The Last of Us 2 Donc je veux dire il faut pas apprendre ces choses là à la légère Donc bref ce soir Chris vous l'a dit On va parler de The Last of Us 2 Ouais attends ton rêve était tellement beau Que même Christophe Balestra avait argenté dedans Il avait plus que 15 secondes pour manger avec nous C'est ça On est moche quand même On est vraiment moche Il nous avait traité comme de la merde en même temps La seule fois on l'a vu Donc après on assume Moi même quand j'ai pas le temps Je suis gentil avec les gens quand je dis non Donc bref nous allons parler mon cher Chris De plusieurs possibilités Concernant The Last of Us Putain je sais pas comment il faut faire là Je m'en souviens plus Il faut que tu utilises une planche Il y a une planche qui est pas loin à un moment Il faut que tu trouves la planche Et que tu la ramasses Et tu passes par le dessus Ah oui c'est vrai Attends on va se trouver ça Donc bref on va commencer par C'est même pas ça que je t'ai montré dans le game show d'ailleurs Ouais bah oui mais bon Ou dans le warm up Je m'en souviens plus On va commencer par parler Alors on vous a préparé Enfin c'est surtout moi qui ai écrit d'ailleurs Parce que je voulais que Chris réagisse à ça Voir si ça collerait bien selon lui A The Last of Us J'ai imaginé un Comment dire Une préquelle Ensuite j'ai imaginé une suite directe Et ensuite j'ai imaginé Enfin c'est à chaque fois plusieurs Quelque chose qui n'a rien à voir Quelque chose qui n'a rien à voir Avec ce qu'on a déjà vu Dans The Last of Us Donc on va commencer par le préquelle Alors on a déjà eu Riley et Ellie Dans Left Behind Ah bah oui elle est là la planche Putain je suis trop grave moi Et donc moi ce qui me plairait assez C'est en fait C'est de retrouver les personnages principaux du 1 On va dire un an Peut-être un an Un an ou un mois avant Vraiment le début de l'épidémie du jeu Alors en guise d'introduction Ça ça serait selon moi vraiment sympa Où on pourrait vraiment Faire de l'exploration Voir un peu Limite faire une enquête sur les premiers infectés Le gouvernement américain Qui étouffe complètement l'affaire Et en fait le début du jeu Vraiment le début de l'action du jeu Serait au moment de l'explosion de l'infection Donc ce qui correspondrait en fait Au début de The Last of Us Quand Joël est avec sa fille Et ce qui m'intéresserait surtout vachement Moi c'est de jouer la longue ellipse On en a d'ailleurs assez longuement parlé Tous les deux Dans l'objectif 100% Voilà dans l'objectif 100% C'est de vraiment découvrir ce qui se passe Pendant cette fucking ellipse Qui dure c'est 15 ou 20 ans Je me souviens jamais C'est 20 ans ou pas ? Non c'est pas autant que ça je crois T'es sûr ? 20 ans ? Ouais je suis pas sûr Je sais pas Enfin en tout cas Peut-être bien 15 ans Ouais je crois que c'est 15 mais pas sûr Je sais plus exactement Il y a des choses qui commencent à m'échapper Sur The Last of Us Je te le cache pas Ça fait longtemps Même si je l'ai fait cette fois Ça commence à dater un peu Enfin je le refasse un peu Est-ce que tu le refasse ? Oui aussi Ouais c'est ça Et euh Pardon Et ouais non Il y a une longue ellipse en tout cas Mais c'est vrai que cette ellipse Ce serait intéressant de la jouer Il y a peut-être pas forcément grand chose Qui est intéressant dedans Enfin en tout cas Les 15 ans sont pas forcément intéressants En termes de scénario je parle Non Mais il y a peut-être des phases comme ça Qui pourraient nous faire jouer Je pense Et ouais vraiment C'est vraiment intéressant de jouer cette ellipse Et de savoir ce qui s'est passé Parce que Ouais Faut quand même se le dire Juste avant l'ellipse Donc de The Last of Us Le début On quitte Joël Qui est en pleurs Parce qu'il a sa fille dans les bras Qui vient de mourir quoi Bah c'est ça D'ailleurs on le dit un peu tard Mais je sais pas si on l'a dit Je sais pas si tu l'as dit C'est un peu tard pour le dire maintenant Mais c'est pas grave Enfin tu me diras C'est que le début du jeu Ouais Mais voilà On va vous spoiler beaucoup beaucoup De The Last of Us Parce que justement On va parler de The Last of Us 2 Ouais voilà Si on veut parler de The Last of Us 2 Voilà Si on veut parler de The Last of Us 2 Il vaut mieux parler du premier aussi Pour relier un peu les événements Osman me confirme que c'est 20 ans Ouais Je pense que c'est peut-être un peu moins Ouais c'est ça C'est 20 C'est 20 ans Et donc du coup Ouais non Je pense qu'il y a peut-être des trucs intéressants Dans cette ellipse Parce que vraiment voilà Justement Après Juste avant l'ellipse On quitte Joël Qui vient perdre sa fille Avec son frère Tommy Ouais Et il est là Il est en pleurs Et puis 20 ans après Bim dans la gueule On se chope l'ellipse Et le générique En l'occurrence Dans The Last of Us Enfin le générique du début quoi Et après on se retrouve avec Joël et Tess Et tout Semble aller mieux Je dis On peut pas dire que c'est la grande Enfin La grande joie Et que tout va bien Non mais je pense que ça a l'air mieux Il faut quand même savoir aussi Qu'il y a des notes Et faire un Je suis encore trop fort Faire un Faire un jeu Qui s'étale sur 20 ans Je pense pas que ce soit si facile que ça En fait Bah je sais pas En tout cas Moi ce qui m'intéresserait vraiment C'est ce qui s'est vraiment passé Il reste toujours dans quelque chose de Enfin je veux dire Eli et Joël sont des personnages En termes de gameplay fragiles Puisqu'ils peuvent pas rentrer dans le tas Sinon c'est la mort assurée Donc moi ça m'intéresserait beaucoup De voir un petit peu Tu vois Cette grande Cette grande Comment dire Enfin ce De voir comment ils ont fait Pour survivre Malgré qu'on est partout Tu vas y arriver Ouais 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 je comprends C'est ça qui m'intéresse surtout quoi Oui bah c'est vrai Et du coup Après faut voir aussi En termes de gameplay Comment ça peut se mettre en place quoi Ouais c'est clair Parce que c'est vrai Moi je suis juste C'est nariz de The Last of Us 2 Je suis pas lead designer Ni game designer Ils se démerdent Après c'est Ah mais faut faire les choses en entier Mon bon Sadako Tout de même Non mais enfin voilà Après c'est pareil C'est des idées Qu'on a un petit peu Et qui pourraient être intéressantes Ouais Mais ça se trouve En plus c'est pareil On vous le dit C'est pas des rumeurs qu'on lance Ou des choses qu'on a vues C'est vraiment C'est ce qu'on veut nous C'est vraiment C'est plus des idées Y'a rien de concret là dedans Mais c'est des choses Qui pourraient nous plaire en tout cas Voilà Après ouais tu l'as dit Enfin En tout cas moi ça me donne envie Parce que tu n'as pas du tout envie Enfin je sais pas si t'en as encore parlé Mais tu l'as abordé dans ta fille Concernant cette possible préquelle Pardon Un côté un petit peu gestion Ouais Qu'on pourrait mettre dans ce The Last of Us Donc dans cette préquelle T'as ta caméra qui est juste devant C'est quoi la touche Pour faire monter la fille C'est triangle C'est Ellie C'est triangle Bah je pense Et T'as ta caméra juste devant T'es vraiment qu'un gros biais Non mais celui là quoi Il est d'un mauvais sérieusement quoi Non ça marche pas Elle veut pas monter Ah si c'est bien triangle T'as raison Voilà J'ai toujours raison Et Donc voilà c'est côté justement De gestion dont tu parlais un petit peu Moi je t'avoue Je suis absolument pas Pour voir ça dans The Last of Us Bah ça le dénaturedait complètement Ça c'est clair Surtout ça n'a rien à voir Que faire de la gestion Dans The Last of Us Ouais mais moi c'est vraiment l'aspect survie Tu vois l'aspect un peu de Walking Dead Qui me botterait Alors après je te dis pas de faire un Moi je me suis fait bouger c'était beau Ou un The Last of Us A tout prix Mais Ce qui m'intéresserait vraiment de voir Et de faire surtout Tu vois c'est de gérer un stock de nourriture Être obligé d'aller faire de l'exploration Pour trouver à bouffer Enfin vraiment tout cet aspect survie Que j'assimile un petit peu à de la gestion Et c'est vraiment ça je trouve Qui me donnerait très 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 envie Mais je sais qu'ils le feront jamais Parce que comme tu l'as dit C'est trop éloigné dans The Last of Us Après on est dans Ouais puis honnêtement Je pense pas que ça plairait non plus Enfin à la limite tu vois Tu sais faire un Comme ils ont fait pour Fallout Tu sais Ouais Fallout Shelter Ouais c'est ça Ils ont fait Shelter Ils avaient fait un petit jeu comme ça C'est sympa Tu vois tu le sors avant la sortie de The Last of Us 2 Ça fait un peu plus de fric Ils sont contents et nous aussi Ouais voilà Et après voilà ça va pas plus loin Je veux dire C'est pas L'intérêt est assez limité quoi en tout cas Mais voilà Est-ce que t'as vu d'autres choses à aborder Pardon à propos de cette préquelle Alors enfin si J'avais imaginé la fin du jeu déjà De The Last of Us 2 En mode préquelle T'es un scénariste Mais jusqu'au bout pour le coup Ah bah attends Je ne fais pas les choses à moitié moi Oui Donc je me promène un peu Je fais exprès Ne vous plaignez pas si on n'avance pas C'est juste pour avoir un petit peu Un fond de jeu Histoire qu'on parle en même temps Donc moi j'ai imaginé la fin du jeu En fait quand les militaires évacuent les zones Pour aller parquer tout le monde dans les camps Où la fille de Joël Bon on l'a déjà dit Donc serait déjà morte Au début du jeu également Et avant de lutter pour survivre dans la ville Et c'est ça tu vois C'est un peu ça moi que je trouve Un peu frustrant dans The Last of Us C'est que moi ce que je kiffe dans l'apocalypse Dans les jeux apocalyptiques Et dans les séries apocalyptiques C'est vraiment de voir la ville en bordel Et autant j'aime beaucoup faire de l'exploration Dans des environnements post-apocalyptiques Qui sont déjà ravagés comme cela Mais du coup Je trouve que le jeu ne me donne pas assez Ne m'implique pas assez dans les décors Si tu vois ce que je veux dire J'adore la ligne scénaristique faite par The Last of Us Mais j'aurais aimé davantage un acteur des décors Et un acteur de l'apocalypse Plutôt que de débarquer 20 ans plus tard Et de voir que tout est perdu finalement Ah oui tu veux dire Tu aurais voulu voir évoluer tout ça Comment ça s'est passé Ouais c'est sûr Ouais je comprends aussi C'est intéressant Mais c'est pareil C'est un peu un problème Parce que malheureusement L'univers n'est pas devenu apocalyptique en 3 jours Il est devenu apocalyptique en 20 ans C'est aussi l'avantage de cette ellipse C'est que justement C'est facile pour les développeurs Mais c'est ça c'est vrai Ça permet de mettre un environnement apocalyptique directement Et ils n'ont pas à te montrer l'évolution des choses Ouais Et là dessus je pense à les aider aussi C'est intelligent dans un sens C'est que c'est fait intelligemment Donc ils n'ont pas montré l'évolution de l'environnement Mais c'est vrai Enfin ça peut être possible Je pensais par exemple Enfin c'est une idée que j'ai comme ça Qui me vient comme ça Quand on y pense Un road trip Ou plus t'avances Et plus tu vois le monde Ouais ça pourrait être sympa ça par contre Déprimer quoi Se dépraver ouais Se dégrader Ça ça pourrait être aussi Ça pourrait être un point assez sympathique Mais bon après Il faudrait d'abord que Naughty Dog Souhaite faire une préquelle pour ça Moi je pense pas franchement que Enfin si j'étais à leur place chez Naughty Dog Je ferais pas une préquelle Alors attendons Avant de Avant j'avais abordé plein plein d'autres trucs en fait Concernant une préquelle J'ai deux autres idées là Alors Toujours j'ai mis Toujours avant l'invasion zombie Mais avec d'autres personnages Ah bah oui Plusieurs possibilités Toujours pour exploiter l'avant L'avant apocalypse Les Lucioles Ou des persos secondaires du jeu Genre Billy Le frère de Joël Un autre groupe d'inconnus Ou un truc comme ça Et suivre la formation de leur groupe Leur survie Ça serait plutôt encore une fois Une préquelle se passant pendant l'ellipse Ou encore une fois Mais ça du coup On en a pas mal parlé Après ce que j'avais imaginé aussi C'est bien avant l'épidémie de The Last of Us Avec des personnages inconnus Celle là elle me tente vraiment Chris Si tu veux bien la raconter S'il te plaît Comme ça j'avance un peu Oui c'est dans Si tu veux Ce que t'as imaginé Je suis assez d'accord avec toi C'est découvrir une nouvelle histoire Qui n'a rien vraiment à voir Avec celle de The Last of Us au final Mais en préquelle quand même Mais en préquelle quand même C'est à dire qu'on arrive au début Avant l'ellipse Je pense C'est ce que tu voulais dire Avant l'ellipse On découvre en fait C'est un peu ce que tu peux voir De la merde qui se passe dans The Last of Us C'est à dire on découvre un peu Comment ça a commencé à devenir A s'infecter Comment le virus s'est propagé dans le monde Et en tout cas Enfin aux Etats-Unis Ou même dans le monde Et justement ce que tu voulais voir Toi c'est un petit peu On est dans une région écartée du monde Où l'épidémie elle commence à naître Et ton idée toi c'est On incarne un perso qui vit L'éclosion désinfectée C'est à dire en fait Toi tu veux vraiment Enfin c'est ton idée Qu'on fasse cette espèce d'histoire Dans le nid du virus en fait Ouais voilà ouais Enfin un peu comme dans Je sais bien que tu l'as pas beaucoup regardé Mais dans Fear the Walking Dead C'est un peu l'esprit tu vois De montrer un peu le berceau Le berceau de Le berceau du patient De l'infection De l'infection voilà Et d'ensuite suivre un peu ce qui se passe Et ça moi c'est un truc Que j'aimerais beaucoup savoir aussi tu vois Parce que finalement on sait pas d'où elle vient L'épidémie avec les infectés Dans The Last of Us Donc ce qui me plairait beaucoup Bah c'est de le savoir Et puis que cette fin de préquelle Rejoigne, relie le scénario De The Last of Us Pour vraiment après nous dire Bah voilà vous savez comment ça s'est passé Maintenant Maintenant on passe à la suite quoi Ouais voilà c'est ça Et puis ce qui est intéressant Enfin ce que tu disais aussi Dans ta fiche C'est qu'on On peut aussi Enfin justement Ça nous expliquera un petit peu Les origines de ce virus Tout ça Et on pourrait en savoir un petit peu plus Et justement on pourrait après aller plus loin C'est ça qui est intéressant aussi Mais justement enfin Excuse moi Enfin je rends moi le sang Mais je meurs Je meurs sur ce live Ouais t'attends demain C'est ton anniversaire Tu vas faire de la peine à tout le monde Ouais Donc maintenant je disais Voilà ça pourrait être intéressant Après tu dis aussi Qu'on pourrait en faire crever Quelques d'un pour l'aspect émotion Et à la fin du jeu Ouais L'homme donc le personnage principal Donc que tu as imaginé Donc dans cette espèce de préquelle Il arrive à sauver sa femme A se barrer avec sa femme Donc ses enfants sont morts C'est celui-là C'est super Voilà c'est ça Mais sa femme à la fin Se fait mordre Par un infecté déjà Et ils arrivent quand même Donc ils quittent quand même Je pense l'endroit A l'espèce de nid là Et du coup de ce fait là Ils vont commencer A contaminer tout le monde Parce que la femme Qui a été sauvée Par le personnage principal Elle va commencer A disséminer le virus Et justement C'est là que tout commence Et c'est un peu Voilà ton idée Pour toi c'est ton explication De The Last of Us Ouais ça serait En tout cas du virus De The Last of Us Effectivement C'est quelque chose Qui me plairait assez De voir là dedans Donc voilà les préquelles En tout cas Que j'ai imaginé Pour The Last of Us Comment tu les trouves La quête tu préférerais toi Chris Moi je t'avoue Que la dernière me tente bien De voir un petit peu Enfin en tout cas Moi j'ai vraiment envie De savoir C'est comment Qu'est-ce qui a été imaginé Par les développeurs En fait Pour l'origine du virus Oui parce qu'ils vont forcément imaginer Ils le savent forcément Pas forcément Mais au moins Ils ont des idées Je pense Au moins le scénariser C'est pas quelque chose Je pense Qui est difficile à mettre en place Et même s'ils n'ont pas l'idée Maintenant Ils peuvent très bien l'avoir après Mais voilà C'est vraiment C'est vraiment intéressant Je pense De savoir un peu D'où vient le virus Tout ça Après on sait On l'a déjà dit C'est un virus On mène dans 100% Vous le savez déjà Si vous avez regardé 100% C'est un virus Qui à la base Vient des champignons Le cordyceps A savoir Donc voilà Qui va dans les fourmis Tout ça Et ça a été transposé à l'humain Mais je pense Si dans un sens L'origine on la connait Je pense qu'il y a peut-être moyen De scénariser tout ça Un petit peu Et d'expliquer comment Le virus s'est déployé Tout ça Ou alors moi Ce qui me tente beaucoup Aussi tu vois En préquel Ça peut être suivre Plusieurs groupes de personnes Différents Qui sont auquel cas du monde Et qui ont On va alterner les groupes Un peu si tu veux Pendant deux heures On joue un groupe Pendant deux heures On joue l'autre Et si jamais il y a moyen Si jamais il y a moyen On peut les faire réunir Au bout d'un moment Tu vois C'est possible Même ou même Sans les réunir Ça peut être intéressant Je pense Et suivre plusieurs histoires Comme ça Après tu t'attaches moins Au personnage Mais ça peut Problème être assez cool Ça dépend Si le jeu est assez long Et si le scénario Il est vraiment bien ancré C'est ça le problème C'est ça en fait Ça fait trois jeux en un C'est ce qu'a voulu faire Cette alternance des phases Enfin en tout cas De groupes comme ça Voilà Du coup c'est pour ça aussi Enfin Un jeu ça se réfléchit beaucoup On propose des idées Mais c'est pas mal C'est pour ça qu'on est de nos cidaps Parce qu'on les sent un peu galérés là Bah c'est ça Il nous faut croire Qu'ils ont quelque chose Des idées pour The Last of Us Mais c'est même pas vrai Et ils nous font miroiter Des jeux En fait Des moitié du studio Qui est en train de De réfléchir à quelque chose Mais elle ne trouve rien Elle trouve rien à faire On les donne un peu On n'a pas le choix Bah ouais Il faut bien Il faut bien Donc voilà Sinon c'est ça que je dis Non ça me sent très bien On va devoir évoluer D'autres groupes en tout cas Ou sinon Enfin Ou je suis pas bien pensé moi Sinon ce qui m'intéresserait Beaucoup aussi C'est de découvrir La vie antérieure D'autres personnages De The Last of Us Oui Tu as parlé je crois d'ailleurs Je sais plus d'où dans la fiche Je crois en tout cas On l'a abordé je crois Ah oui si si C'est bon je vois Et ouais Ce qui m'intéressait C'est tout bête Moi j'aime bien faire ça C'est voir un peu Ce qu'ont vécu Les méchants d'un jeu Ou d'un film avant Qu'on les voit méchants Par exemple C'est le cas de David David donc c'est le cannibale Qui veut violer Ellie Vers la fin du jeu Il veut la violer Et la manger après Voilà c'est ça Et qui se fait tuer In extremis Par Ellie d'ailleurs Justement Ellie réussit à le tuer Par des coups de couteau Et Joël arrive juste après Et Joël d'ailleurs Qui arrive après la bataille Comme d'habitude Comme d'après On le reconnait bien Ah bah c'est bon Tu t'en es bien sorti Sans moi finalement On va pouvoir y aller maintenant Et donc ouais voilà J'aimerais bien voir un petit peu Ce qu'il en est de la vie Antérieure de David Enfin antérieure Je parlais antérieure A ces événements là Parce que souvent Ça permet de découvrir un peu Comment ces personnages Sont arrivés à ça Et c'est pas forcément Ils sont pas devenus des connards Parce qu'ils ont choisi De devenir des connards C'est parce qu'ils sont devenus Des connards Parce que voilà Malheureusement La vie a voulu Que ça soit comme ça Et que c'est pas L'apocalypse aussi A voulu que ce soit comme ça C'est que Pour eux malheureusement La vie a pas été facile Et voilà c'est pareil Comme Joël Il fait Enfin on n'y pense pas forcément Mais à la fin du jeu Il devient un peu méchant On a parlé un peu Dans 100% aussi Ouais 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 Il est pas C'est clair Il est pas Il devient méchant Déjà parce qu'il tue Marlène A la fin Donc à la fin du jeu Quasiment Dans les 20 dernières minutes Il tue Marlène Pour pas justement Qu'elle puisse Pour pas que Marlène Puisse elle-même Tuer Ellie Et ça c'est Rien que ça Ça fait jouer Un peu un personnage Méchant Entre guillemets Et c'est pareil à la fin Quand ils m'ont réelie Bon bah Clairement le comportement De Joël Est un petit peu Comment Discutable Il est impacté Ouais Il est discutable Et puis Et puis c'est Voilà du coup On peut penser à la même chose Pour David Et pour les personnages Qui sont un petit peu Contre toi Dans The Last of Us Et voilà Moi je trouve ça intéressant De voir comment Ces personnages Qui t'en veulent Sont arrivés là En fait Et ça permet souvent De s'accrocher Des personnages Qu'on n'aimait pas du tout Avant Oui c'est clair C'est ça que j'aime beaucoup C'est ça quoi C'est permettre de les comprendre Un peu mieux De comprendre pourquoi Ils étaient comme ça Et pourquoi ils sont devenus Comme ça Elle est trop trop chaude Je vais essayer de voir Si je m'en sors Et si on s'en sort pas Tant pis Je vous montrerai autre chose C'est marrant C'est la même phase Que t'as montré Dans le game show T'as aussi galéré Dans le game show Ouais j'ai aussi galéré Parce que j'aime beaucoup Ce passage là En fait J'aime bien l'exploration Moi dans la ville Et j'aime beaucoup Ce passage là J'aime beaucoup aussi La fin Mais c'est la fin De Pittsburgh C'est pas du tout C'est pas du tout Le début Sinon le passage De la démo Est intéressant aussi En termes d'exploration Ouais j'aime bien Mais c'est moins joli Putain c'est pas là dedans Faut aller te taper Ouais moi j'aime bien C'est l'orage Tout ça c'est sympa Mais enfin voilà Après je sais plus Ce que je disais Du coup Ce qui sera intéressant C'est de pouvoir Enfin c'est une idée C'est pareil Voir un peu Comment a vécu Tommy Avant Dans l'ellipse aussi Parce que ça se trouve Tommy et Joël N'étaient pas forcément Ensemble dans l'ellipse On sait pas C'est pareil Parce qu'à la fin de l'ellipse Ils se sont séparés Ils ont été séparés Donc voilà Et on peut aussi Je sais pas Avoir une histoire de Thès Comment Thès a rencontré Joël Mais vraiment Enfin c'est On l'a déjà dit C'est ça Bah une préquelle Ou même autre chose Il y a tellement de choses Tellement un background Qui est tellement fourni Dans The Last of Us On l'a dit de 100% Plusieurs fois Qu'il y a tellement De possibilité De faire des choses Qu'on pourrait faire 15 épisodes Qu'on aurait pas encore fini De te dire Donc voilà C'est ça qui est intéressant Aussi dans ce jeu là C'est qu'il y a plein de choses A dire Il y a plein de choses A faire Et je pense qu'il y a Vraiment des idées Encore A utiliser Pour en faire un deuxième épisode Et honnêtement On vous le dit Entre nous Entre guillemets Parce qu'il y a encore Dans les vidéos On est publiques De toute façon Mais Clairement Il y a plein de choses De jouer à The Last of Us Il y a des gens qui ont un peu De mauvaise foi Qui disent C'est de la merde Mais les trois quarts Vraiment ils avouent Que The Last of Us C'est quand même Un putain de jeu Et que c'est con Qu'il soit pas sur PC Et non vraiment C'est un jeu Qui est complet Qui est vraiment intéressant Et c'est pour ça Qu'un The Last of Us 2 N'est qu'envisageable Sur PlayStation 4 Pour propulser encore plus La PlayStation 4 Face à ses concurrentes Par exemple Par la Xbox One Et la Wii Mais enfin La Wii U Mais dans une moindre mesure Ouais non On en parle plus De ces consoles là Voilà c'est ça Mais enfin Mais voilà C'est l'idée En tout cas Je pense qu'il y aura Un The Last of Us 2 Moi honnêtement Je pense pas que Oui c'est à peu près sûr Dans 5 ans Dans 5 ans Je suis sûr Et dans 5 ans On vous fait le game show De The Last of Us 2 Ouais ouais Je pense En 4 ans peut-être C'est à peu près le rythme De développement Naughty Dog Mais Du coup Il y a des outils De développement Et puis du coup Ah HST dingue Ça ira peut-être Un peu plus vite Pour eux les faire Donc on sait pas trop Mais en tout cas Moi je pense Vraiment dans 5 ans The Last of Us 2 Il sera en tout cas Sur de bonnes voies Je pense Ou alors Ils vont nous surprendre Ils vont quand faire Une nouvelle licence Mais ce serait Mais ça m'étonnerait Les joueurs Attendent tellement The Last of Us 2 Que Ouais Puis ils vont jouer La sécurité quand même Parce que c'est bien De prendre du risque Mais ils vont quand même Jouer la sécurité Moi je pense Tu vois Ils vont faire Un HST 4 Vers The Last of Us 2 Et après Ils vont prendre du risque Oui je pense Aussi Et voilà Du coup Après ils auront Trois licences Bon courage Les mecs Je pense qu'ils prendront Un risque Sur PS5 Mais sur PS4 Je pense qu'ils ne prendront pas de risque Non comme ils ont fait Pour The Last of Us Enfin PS4 Regarde Ils ont quand même Faut quand même se le dire Ils ont quand même fait Trois jeux Sur PS3 Donc moi je pense Qu'un rythme de 3 jeux Par génération C'est pas mal Quatre jeux Ils ont fait sur PS3 Mon cher Chris Uncharted 1 Oui quatre jeux Mais en plus C'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression Que le Uncharted 1 Il sort aussi sur PS3 Parce que c'était au tout début Mais si Ouais Oui Je l'ai compté Mais je ne pensais que le Uncharted Mais tu vois Du coup ils ont quand même fait Quatre jeux Et quatre jeux par génération C'est pas impossible Tu vois Ils nous font Un Uncharted Allez Un The Last of Us 2 Un The Last of Us 3 Une nouvelle licence Pourquoi pas Y'a moyen Y'a moyen Mais non Parce qu'après La PS3 a duré aussi Beaucoup trop longtemps Enfin c'est l'une des confèques Avec A3-6 Enfin c'était Moi je pense qu'elle est Trois jeux Au moins deux jeux Deux jeux sur cette génération C'est jouable Et je pense qu'ils vont pas se gêner Pour en faire un troisième Et du coup propulser la PS5 Avec un deuxième épisode D'une nouvelle licence Ouais je pense Je pense que trois jeux C'est faisable Après c'est pareil Enfin on a pas les calendriers De développement On connait rien On sait pas On fait juste des petites analyses Comme ça Mais je pense que c'est clairement envisageable Et si Naughty Dock Se met vraiment au travail Et surtout qu'il y a deux équipes Maintenant c'est clairement Vraiment possible Parce que c'est toujours pareil Après là avant que toute l'équipe Se mette sur Uncharted 4 Ils étaient en train de conceptualiser En fait Enfin d'imaginer des concepts D'Uncharted 2 De The Last of Us 2 Et ils sont pas allés plus loin Donc parce que l'équipe entière A été missionnée Pour terminer Uncharted 4 Et puis voilà Mais sinon on va vous Enfin moi j'ai imaginé une suite Une suite directe cette fois-ci Pour Uncharted 2 C'est celle qui me semble Probablement la plus plausible Alors quelle est-elle en fait Et bien c'est la fin du jeu Joël et Ellie se séparent Joël redevient dépressif Et retourne dans le camp de son frère Sauf que pas de bol Le camp est détruit Et son frère est introuvable Donc la quête de Joël Va être de retrouver son frère Et il va faire des rencontres Bonnes et mauvaises Tout au long de sa route Et de son côté Parce qu'on dirige deux jeux Dans mon The Last of Us 2 Ellie elle s'aperçoit du mensonge Que Joël lui fait à la fin du jeu Et elle préfère partir Et ceux qui ont voulu l'ouvrir Pour fabriquer le vaccin Donc les Lucioles En fait même si Marlène passe l'arme à gauche À la fin du jeu Et bien ils sont toujours là Ils sont pas tous morts Et il y aurait une fuite effrénée En fait Ellie s'échapperait Pour survivre Mais des pièges l'attendraient Elle échapperait à la mort deux fois Pas trois mais deux Deux c'est bien Parce qu'elle croyait que les gens Chez qui elle allait Chez qui elle allait A été gentille Les gens qui Attends vas-y Dis là la phrase J'arrive pas à la lire Parce qu'elle croyait que les gens Chez qui elle allait Allait être gentille Mais c'était en fait Associeux Au Lucioles C'est un fémoriste C'est d'accord Qu'elle crée un scénario C'est très clair En clair Elle pensait Ellie elle est juste quelqu'un Qu'elle pensait Digne de confiance Voilà digne de confiance Mais en fait non C'était des Lucioles Et du coup L'idée Voilà c'est ça L'idée c'est celle de la tuer Après du coup Elle est sur les chéchapples Tout ça C'est des idées de scénario Et plus justement après Attention la fin du jeu Est absolument ouf guédin Puisqu'on se quitte Sur un cliffhanger de ouf Laissant croire Que l'un des deux meure Et rendez-vous Dans The Last of Us 3 Voilà c'est ça C'est pareil On peut imaginer du coup Un The Last of Us 3 Avec ça Ouais non clairement Ah merde Ah putain C'est des méchants Clairement Mais du coup Je n'ai plus ce que tu voulais dire Avec ton sale cri Avec ce que je voulais dire Avec ton sale cri Et voilà Tu voulais dire Que Ellie et Joël Se rejoignent par hasard Et qu'après Ellie sauve Joël Mais qu'ils sont Après pour chasser Par un groupe de guerrer Et tout ça C'est des idées Mais c'est pareil Oui c'est pour déconner C'est en fait un rythme Que je verrais bien Dans un The Last of Us Et clairement En plus c'est moyen Parce que moi Ça me tente carrément aussi C'est vraiment On pourrait faire des préquels Des suites de The Last of Us Je m'en lasserais pas Ça on l'avait dit Dans l'objectif 100% C'est que Le background de The Last of Us C'est tellement riche Que en fait On peut Enfin c'est ce que je dis après Pour une suite Dans un tout autre genre On peut imaginer Qui c'est qui me tire dessus Ah c'est l'autre là C'est les ennemis Ouais On peut imaginer Un The Last of Us 2 Qui peut se passer Dans un autre Enfin pas il se passe temps Mais sur une autre ligne Temporelle Avant Pendant Après Pendant l'ellipse On peut choisir aussi Où on veut L'emplacement sur le globe Puisque l'épidémie A quand même l'air D'être sérieuse Donc on imagine Qu'elle est mondiale Et d'ailleurs Ouais c'est ça Que je voulais te conseiller Puisque Chris C'est toi qui va tester Uncharted 4 Dans un mois Puisqu'il sort le 10 mai Oui mais moins d'un mois d'ailleurs Ouais Dans 30 jours Ouais Mais moins de 30 jours Je les aurais entre les mains Ah oui c'est vrai Dans 3 semaines Oui Dans 2 semaines Je compte les jours maintenant J'ai pas les jours Donc ce que je vais te demander Quand tu testeras le jeu C'est de bien faire attention En fait Au level design Uncharted 4 En termes de level design Et je pense que Si on peut trouver des éléments De The Last of Us Dans Uncharted 4 Je suis aussi à peu près certain Qu'on pourra trouver des éléments De The Last of Us 2 Dans Uncharted 4 De The Last of Us 2 Dans Uncharted 4 Voilà Je pense Oui Ouais bah de toute façon Après c'est pareil Quand un studio a des idées A des évolutions On les retrouve toujours Dans les jeux suivants Ouais c'est souvent Et du coup En tout cas moi Ce que j'aimerais m'en voir Dans Uncharted 4 Qui pourrait s'inspirer un peu De The Last of Us C'est un vrai scénario Ouais Quelque chose De beaucoup plus étalé Que dans les autres Ouais Un vrai cas Tout ça C'est en tout cas Ce que j'attends Dans Uncharted 4 J'aimerais voir S'ils font vraiment ça Et ouais du coup Moi je pense Qu'on retrouvera des choses Qu'on a trouvé Dans Uncharted 4 Dans The Last of Us Dans The Last of Us 2 S'il existe un jour C'est quasiment certain Là dessus Parce que voilà Et après ils utilisent Les mêmes outils Les mêmes mécaniques de gameplay Parce qu'on ne les refait pas Parce qu'on ne marche bien On ne change pas les choses Comme on dit On ne change pas l'équipe Qui gagne On ne change pas les choses Qui fonctionnent bien Il n'y a pas de raison Et ouais non du coup Les nouveautés Qu'on retrouvera un peu Dans Uncharted 4 Les nouveaux principes Je pense qu'on la retrouvera Certainement dans un éventuel The Last of Us 2 C'est certain Ouais je pense Ouais ouais En tout cas En termes de gameplay De narration Même en termes de narration Je pense clairement Uncharted Il y a moyen qui s'inspire De The Last of Us Oui je pense aussi Je pense qu'il y a des cinématiques Tout ça De la mise en scène Il y a clairement moyen Dans l'évolution Des relations aussi Qui est-ce qui s'occupait Du scénario Des premières Uncharted Je ne sais plus Uncharted c'était Ami Enig Ami Enig Elle n'a pas fait un travail De foufou Elle n'est plus là C'est ça De mettre en scène Les relations Entre les différents personnages De Uncharted Mais il y a quand même moyen D'entraper un peu Cette copie Dans le jeu Je pense C'est pour ça d'ailleurs Que Nail Druckmann et Bruce Traley Ont été stoppés Sur The Last of Us 2 Parce qu'on leur a dit Vraiment que vous veniez aider Pour Uncharted 4 Oui enfin Ils ont fini The Last of Us Et après ils ont continué Le travail sur Uncharted 4 C'est ça Clairement en plus C'est bête à dire Mais Tomb Raider Ça paraît Le scénario Il est inexistant quasiment Dans ce genre de jeu là Dans les Uncharted De Tomb Raider C'est léger C'est léger C'est même très fin C'est humoristique à la limite On va chercher le trésor On va sous l'eau Et puis c'est tout Et je pense qu'il y a clairement Un moyen dans ces jeux là De faire quelque chose de plus complet De plus complet De plus intéressant De plus profond Carrément Surtout voilà Ouais ouais Voilà Est-ce que tu as autre chose à te dire Mon cher Sadako ? Ouais juste au niveau de ça là De partir sur complètement autre chose J'avais Enfin non ça tu l'avais déjà dit Je crois Le choix des personnages Tu sais qu'on pourrait carrément faire Une suite avec complètement Des inconnus Des personnages Des inconnus Ça tu l'avais dit J'en ai parlé Selon moi Les éléments qu'il faudrait garder Ça serait vraiment cette exploration La rencontre avec les groupes Que tu sois sans arrêt sur le qui vit De toute façon l'exploration Est-ce qu'on m'a tout coupé Ça fait partie intégrante d'un jeu D'apocalypse Apocalyptique quoi C'est vraiment un jeu apocalyptique Qu'il faut de l'exploration Parce que c'est C'est des choses qu'on ne voit jamais en vrai Parce qu'actuellement On ne vit pas dans un monde trop apocalyptique C'est apocalyptique Mais c'est apocalyptique Ouais surtout ça Mais c'est pas la même chose On ne peut pas l'explorer C'est apocalyptique C'est pas très intéressant Explorer les présidents de partis Ça ne me tente pas trop C'est ça Mais voilà Et après Et clairement L'exploration il faut la garder Après les éléments à éclaircir Bah c'est pareil Tu en as parlé Les causes de l'épidémie Plus de méchants à contrôler Mieux expliquer Contre qui on se bat Et plus de suspense encore Ouais Ça je pense qu'ils auraient pu faire plus fort Sur The Last of Us En termes d'émotions En termes de suspense Je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin Bah ouais clairement Je pense que ce que je m'a dit Dernière fois Oui c'est ce que je vois T'es en train de te marrer dans ton coin Je disais Selon moi Dans The Last of Us Ils auraient pu aller encore plus loin En termes de suspense Ah ouais Oui je vais ça dans ta fille Je ne sais pas pourquoi tu dis ça En fait Bah parce que T'as pas vraiment Enfin t'as pas tout le temps peur Qu'un père secret Ou qui se retourne contre toi Tu vois T'arrives vite à voir À qui t'as affaire en fait Moi je voudrais qu'il y ait un petit peu Ce sentiment The Walking Dead En même temps Bah moi quand même Je t'avoue que dans The Last of Us Dans le premier du nom Quand Joël il se prend une balle dans le bide Non quand il se prend le pieu dans le bide là Tu crois qu'il va crever Bah moi j'ai cru qu'il allait crever Pourtant c'était osé Ça pourrait arriver deux trois fois Même que ça se passe pas Ouais mais le truc Le problème c'est que si tu fais ça deux trois fois On n'y croit plus Ouais on n'y croit plus après C'est sûr Bah deux fois c'est bien Quand t'as que deux C'est ça c'est pas bête Ou alors Ou tu fais vraiment y passer Comme ça t'y crois quoi Ouais ouais tu peux faire ça Ou sinon tu fais croire Qu'il y en a un qui est mort quasiment Tu remets en place Et puis après bah tu fais ça sur l'autre Tu vois Ouais voilà Quand t'as que deux personnages C'est pas facile Non c'est pas évident ouais C'est clair C'est pas comme dans une team down Où t'en as vite Et ça ou dans une série C'est pareil dans Walking Dead Les personnages vont crever On les compte plus Non on les compte plus Puis ils font toujours crever Les moins les moins importants Sauf apparemment Ouais On va rien dire Parce que ça va spoiler Enfin bref J'avais aussi On va terminer là dessus Chris T'as eu une excellente idée Tu m'en as parlé Cet après midi Bon après c'est plus un rêve Qu'autre chose Ouais c'est pas autre chose Mais évoquer T'as pas encore dit Des éléments éclaircir D'accord ça on l'a dit Ouais Mais des éléments à jeter À jeter Ouais Pour moi il n'y a pas grand chose À jeter Je t'avoue J'ai pas eu le temps d'y réfléchir Mais moi non plus Je vois pas trop Moi personnellement J'aime pas les jeux d'infiltration Donc si c'était moi Qui étais aux commandes De The Last of Us Je ferais pas l'infiltration Comme ça Ouais Mais ça apporte justement A la difficulté du jeu C'est ça qui est intéressant Après moi je suis pas fan D'infiltration Mais Pour moi il n'y a pas grand chose Tu peux passer à la cinématique Ça de quoi ça va spoiler à mort Ouais mais De toute façon on a déjà dit Les trois quarts du jeu Ouais Le t'ignore Ouais C'est pas faux Donc voilà Et non non Je pense qu'il n'y a pas grand chose À jeter Dans The Last of Us Peut-être les graphismes Ils sont horribles Mais c'est tout Faut jeter aussi le directeur du studio Ouais aussi Parce qu'ils font que développer Non 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 On plaisante en plus On l'aime bien Mais il fait quand même du bon boulot C'est clair Ouais non ça C'est vrai Franchement Naughty Dog On n'a pas encore fait ça Mais je pense qu'on fera une vidéo Pour les comparer Enfin peut-être pas les comparer Mais en parler C'est carrément le rare Qui officiait sur Nintendo Enfin la fin de vie De Super Nintendo Nintendo 64 Chez Nintendo Naughty Dog est le rareware de Sony Ouais bah Rendez-vous dans l'objectif 5% On a le Charity 4 Et bah voilà Oui c'est vrai Ça sera l'occasion d'en parler Ouais On fera la bonne occasion Ouais on fera un objectif 100% On a le Charity 4 Dès la sortie du jeu Dès la sortie du jeu Trop bien ça Je prends le game show Et le premier épisode Dis Chris L'aspect open world On en parlera une prochaine fois Ou maintenant Comme tu veux Bah on peut le faire maintenant Parce que je pense pas Qu'on pourra en parler à notre moment Pourquoi pas Qui t'a dit qu'on allait pas Rejouer à The Last of Us bientôt Ah dans ce cas Dans ce cas Mon cher Sadako Je ne dis pas non Parce que là je pense Qu'il y a tellement de choses à dire Qu'on pourrait limite Faire une petite vidéo Hors sujet Hors série C'est à vous de nous dire Si ça vous dit ou pas Vous mettez ça en commentaire Si vous avez envie qu'on fasse Imaginer pareil D'autres formules encore Parce qu'on peut en imaginer d'autres C'est assez rigolo Moi j'aime beaucoup faire ça Et si ça vous tente On pourra imaginer On pourra imaginer Un The Last of Us 2 Ouais Enfin entre autres En monde libre En plus il y a plein de jeux Comme ça qu'on pourrait imaginer Ah oui oui Si ça vous plaît Franchement on peut le faire Avec plaisir Ah j'étais assise à Paris J'étais assise à Paris C'est déjà arrivé ça De quoi ? Bah c'était très long C'est ça non ? Oh c'est molle Sadako C'est molle C'est un peu vrai GTA moi je ne risquerais pas Parler de ça maintenant Ouais mais Mais fin Même en général Je pense pas que ce serait une bonne idée De faire un GTA à Paris Parce qu'il n'y a pas vraiment Beaucoup de gang On s'égare un peu En tout cas voilà Si vous voulez Qu'on vous imagine Des suites de jeux rigolotes Demandez à Sadako On le fera avec plaisir Et je l'accompagnerai Avec plaisir en tout cas Ouais c'est marrant Et bah merci beaucoup En tout cas d'avoir Regardé cette vidéo Merci à toi Chris De m'avoir accompagné J'étais sûr tu dirais oui Sur ce jeu Et puis bon anniversaire encore Profite bien de tes jeunes années Et on vous dit à la prochaine Merci salut Salut salut